Et quelques-uns, qui étaient descendus de Judée, enseignaient aux frères, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moshé, vous ne pouvez pas être sauvés. » Une sédition a donc eu lieu et une discussion non minime, entre Polos et Barnabas et eux, il fut décidé que Polos et Barnabas, avec quelques-uns des leurs, montraient à Yerushalem vers les apôtres et les anciens, au sujet de cette question. Eux donc, après avoir été accompagnés en effet par l'Assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et arrivés à Yerushalem, ils furent reçus par l'Assemblée, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent toutes les choses qu'Élohim avait faites avec eux. Mais certains de la secte des pharisiens qui avaient cru, s'élevèrent disant qu'il faut les circoncières et leur ordonner de garder la Torah de Moshé. Mais les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion, Pétros se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que depuis longtemps, Élohim m'a choisi parmi nous, afin que par ma bouche, les nations entendent la parole de l'Évangile et qu'elles croient. Et Élohim, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu'à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et elles, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Élohim en voulant imposer aux disciples un joug que, ni nos pères ni nous, n'avons pu porter ? Mais c'est par le moyen de la grâce du Seigneur Yéhoshua Machia que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux aussi. Mais toute la multitude garda le silence, et ils écoutaient Barnabas et Paulos, racontant combien de signes et de prodiges Élohim avaient produit par leur intermédiaire, au milieu des nations. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacob répondit, disant, « Hommes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Élohim pour la première fois a visité les nations afin d'en prendre un peuple à son nom. Et les paroles des prophètes s'y accordent, selon qu'il est écrit, « Après ces choses, je reviendrai et je reconstruirai le tabernacle de David qui est tombé, j'en reconstruirai les ruines et je le relèverai, afin que le reste des humains cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. Toutes les œuvres d'Élohim lui sont connues de toute éternité. C'est pourquoi moi, je juge qu'il ne faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Élohim, mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles et de relations sexuelles illicites, et de ce qui est étouffé et du sang. Car, depuis les générations anciennes, Moshe a dans chaque ville, des gens qui le prêchent, en le lisant chaque jour de Shabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Polos et Barnabas, Yéhouda appelés Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils écrivirent par le moyen de leurs mains ces choses, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Puisque nous avons appris que quelques-uns sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, en vous disant qu'il faut être circoncis et garder la Torah, il nous a paru bon, étant tombés d'accord, d'envoyer vers vous, avec nos bien-aimés Barnabas et Polos, des hommes que nous avons choisis, des hommes qui ont livré leurs âmes pour le nom de notre Seigneur Yéhoshua Mashiach. Nous avons donc envoyé Yéhouda et Silas, qui vous rapporteront les mêmes choses de vive voix. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et de relations sexuelles illicites. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Ayant donc été congédiés, ils allèrent à Antioche, où ils rassemblèrent la multitude et remirent en effet la lettre. Et l'ayant lu, ils se réjouirent de cette exhortation. Et Yéhouda et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères par beaucoup de discours et les fortifièrent davantage. Et quand ils vurent passer la quelque temps, ils furent renvoyés en paix par les frères vers les apôtres. Mais il sembla bon à Silas de demeurer là. Et Paulos et Barnabas séjournèrent aussi à Antioche, enseignant et annonçant, avec beaucoup d'autres, la parole du Seigneur. Mais quelques jours après, Paulos dit à Barnabas, retournons maintenant visiter nos frères dans chaque ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir dans quel état ils se trouvent. Or Barnabas décida d'emmener avec eux Yohanan, appelé Marcos, mais Paulos jugea plus convenable de ne pas emmener avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Il y eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors Barnabas prit Marcos avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. Mais Paulos, ayant choisi Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce d'Élohim par les frères. Et il traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant davantage les assemblées.